Hello les amis bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler d'un film d'horreur qui a cartonné aux états unis quand il est sorti donc qui a à peu près un mois et demi environ et chez nous ça vient de sortir sur la plateforme disney plus ça vient à l'instant de sortir donc ça s'appelle le barbarian en vo et donc barbare en français aux états unis c'était interdit au moins de 17 ans en salles non accompagnés en france c'est interdit au moins de 16 ans je peux vous dire que ça fout les jetons mais de malade c'est produit par les producteurs de hits donc ça de 2017 avec le clown etc par les producteurs exécutifs de the grudge et de the ring donc vraiment il ya du lourd derrière et le film c'est un petit bijou on en parle tout de suite juste après générique donc ça y est barbarian donc enfin enfin vient de sortir je m'attendais vraiment à ce qu'ils sortent dans beaucoup plus longtemps parce qu'en général il ya un décalage de ouf aux états unis il ya d'autres films qui sont sortis les films d'horreur qui était pas vraiment pas mal cette année et qu'on attend toujours en salle mais là ils ont été plutôt cool parce qu'il ya que un mois et demi de décalage entre la sortie us et la sortie france même si en france on ne peut pas en bénéficier dans les salles de cinéma ça c'est vraiment dommage parce que rien que sur une télé déjà vous allez avoir les jetons mais de ouf donc au cinéma dans une salle plongée dans le noir s'il n'y a pas de relou dans la salle on s'entend bien mais s'il n'y a pas de relou dans la salle si vous êtes vraiment comme ça en immersion dans le truc ça doit être j'en ai des frissons rien d'y penser donc on va faire la critique tout de suite de ce film qui est assez assez intense et tout d'abord un tout petit résumé sans spoiler toute façon toute ma critique sera sans spoiler donc vous inquiétez pas je ne sais pas les rires du tout petit résumé donc barbarian c'est l'histoire de tess une jeune femme qui se rend à détroit pour un entretien d'embauche et qui décide de louer une maison sur airbnb pour le temps de son séjour mais lorsqu'elle arrive au milieu de la nuit elle découvre que la demeure est déjà occupée par un homme n'ayant pas d'autre choix tous les hôtels et temps complet elle décide finalement de ne pas dormir dans sa voiture parce qu'il pleut il vente c'est un quartier à moitié mal famé donc finalement elle va décider de rester dans la dans la maison juste pour la nuit et une fois donc que tess a franchi la porte pour rentrer dans cette maison tout devient un petit peu étrange c'était peut-être pas forcément la meilleure idée qui soit de rester dans une baraque où il ya déjà un mec qui est là et on sait pas qui c'est et c'est un peu chelou quoi concernant la toute première partie de cette critique nous allons comme d'habitude dans mes critiques parler de la réalisation donc ce film est réalisé par zachary michael craigert donc dit zack craigert donc c'est un c'est un acteur scénariste producteur réalisateur et humoriste surtout donc humoriste américain et qui a déjà réalisé deux films qui sont totalement inconnus enfin j'ai regardé franchement je vous met les et les vignettes à droite ou gauche là je sais plus je vais vous mettre ça là c'est des films totalement inconnus qui sont voilà qui sont complètement passés sous les radars je crois même qu'ils sont même pas sortis en france et sinon il a réalisé 53 épisodes des mini épisodes qui doivent durer quatre ou cinq minutes d'une série humoristique qui s'appelle the whiteheads kids you know donc c'est un truc un peu alors c'est pas comme le palmachot mais j'ai l'impression que c'est des trucs un peu comme ça il ya des épisodes sur youtube si vous regardez si vous voulez regarder ça a pas l'air fou fou ça a pas l'air fou fou en plus c'est assez mal réalisé c'est des trucs caméra épaule en chant contre chant enfin on dirait des trucs réalisés par par un jeune quoi un gamin de 12 ans en fait qui a le caméscope de ses parents et qui fait ça c'est pas ouf en fait la réale donc ça ressemble beaucoup à ça donc on pouvait s'attendre à pas grand chose honnêtement on pouvait s'attendre à pas grand chose au niveau réalisation et ben je suis sur le cul c'est ultra ultra bien réalisé c'est maîtrisé de a à z c'est très 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 impressionnant c'est vraiment un coup de maître en fait rien que le début du film déjà j'étais j'étais plongé dans le truc il ya il ya un côté suspiria dès le début alors c'est peut-être un peu fort c'est peut-être un peu fort de comparer à suspiria mais honnêtement je suis même pas sûr parce que franchement le film c'est un c'est un coup de génie c'est un c'est un film qui restera et à mon avis qui sera culte assez rapidement parce que c'est énormissime et la réale elle est ouf elle est dingue on a tous les plans qui sont réfléchis pour créer une tension permanente les angles de caméras la focale tout est choisi en fonction à la fois de ce qu'il veut raconter dans la scène et à la fois du personnage qui suit c'est à dire que la focale va changer parfois en fonction du perso alors vous allez me dire ouais bah changer les angles de caméra etc en fonction de la scène pour créer de la tension machin c'est la base d'un réal c'est vrai c'est vrai mais il y en a plein 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 qui le font pas et ça passe quand même parce que c'est assez léché c'est assez propre mais là ça a vraiment un sens en fait là c'est vraiment ça te crée une tension tout le temps il ya des trucs en fait un peu un peu parfois disproportionné il ya des angles un petit peu chelou etc et ça participe à la création de cette tension que tu ressens parce que pendant tout le film temps tout 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 le film vous allez être sous tension mais de dingue et ça c'est la réal qui arrive à à créer cette atmosphère cette angoisse c'est phénoménal rien que la toute première scène alors je ne spoil rien je vous parle juste de la réal de la toute première scène vous allez voir en fait dès que le film va commencer il ya une maison en fait tout simplement une maison on est en plan fixe c'est simplement la maison lambda qu'on filme mais comme il fait nuit il ya des éclairs il ya des il ya des chants un peu étrange en fait il ya un truc vraiment en mode suspiria quoi on entendait des sortes de chants chelous etc le plan fixe il devient super angoissant en quelques secondes parce qu'en fait le plan fixe dure longtemps c'est pas un plan fixe de deux secondes c'est un plan fixe qui va durer 20 25 30 secondes et en fait la tension monte parce qu'on se dit il ya une musique hyper angoissante etc une voiture vient elle se garde devant donc a fait une entrée de champ elle rentre voilà dans le plan la voiture reste là on avance traveling et on rentre dans l'habitacle dans la vitre de la voiture est fermée et on traverse la vitre on rentre dans l'habitacle et on découvre l'héroïne donc on découvre le personnage principal la personnage principal qui est qui semble un peu perdu qui sait pas trop où elle est à regarder sur son téléphone si c'est la bonne adresse du airbnb etc et donc tout de suite déjà il ya une maîtrise franchement puis il ya un truc qui se crée il ya il ya une angoisse de ouf qui se crée et ça marche mais du tonnerre et deux minutes plus tard au niveau de la réelle encore il ya des trucs de ouf c'est à dire que des trucs tout basique en fait que qu'on peut parfois ne pas percevoir mais que inconsciemment on le ressent et donc par exemple la fille ensuite donc il ya de la situation voilà c'est par ça qu'il y a quelqu'un dans l'airbnb etc et quand elle quand elle va pour rentrer quand le mec l'invite à rentrer déjà la scène est extrêmement étrange et quand le mec lui on trouve la porte pour lui dire bah à ce moment là venez c'est pas grave au moins passez votre coup de fil à l'intérieur de la maison quoi le mec qui se recule et il se met dans l'ombre et en fait direct on a le mec en fait on voit plus que sa silhouette on voit plus le visage ça dure ça dure une seconde mais rien que ce truc là déjà ça imprègne un truc une tension permanente quoi ça imprègne le fait que il ya peut-être des signaux il ya peut-être des signaux qui nous indiquent que ce serait peut-être pas c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle de rentrer dans cette baraque et là lorsqu'elle rentre en fait on a un traveling sur le côté qui l'a fait passer de l'extérieur vers l'intérieur de la maison donc on a un traveling sur le côté de la maison comme ça c'est trop bien fait c'est trop bien réalisé et ça c'est juste les deux trois premières minutes du film donc quand on se dit et quand on voit le tout le film et qu'on voit que le mec en fait il fait ça pendant tout le film il a des idées assez ingénieuse et il est tout le temps en train de travailler ses plans chaque plan est a été vachement storyboard et travaillé etc réfléchis en amont et c'est super bien fait parce que on a des frissons quoi on a des frissons pendant tout le film donc c'est que ça fonctionne c'est que c'est c'est que c'est un très 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 bon réel dans la première seconde la première seconde on voit cette baraque en plan fixe jusqu'à la dernière seconde du film vous n'allez pas être bien vous n'allez pas être bien donc voilà la réelle elle est extrêmement bonne j'ai adoré c'est un c'est un super film c'est une réalisation incroyable Zack Greger c'est vraiment un nom à retenir et je mettrai donc à cette réalisation le note de 18 sur 20 félicitations du jury c'est excellent pour la deuxième partie de ma critique comme d'habitude ça va être sur le scénario et donc le scénario est écrit par le réalisateur lui-même donc par Zack Greger et il s'est inspiré d'un livre en fait enfin il a c'est pas l'adaptation d'un livre mais c'est il il a trouvé l'histoire en fait en après avoir lu un livre qui s'appelle the gift of fear donc qui veut dire le don de la peur puisque la peur est un vrai élément qui est très important dans pour l'humain puisque c'est ce qui permet d'éviter des situations dangereuses et donc en fait ce livre explique que tout le monde devrait se fier à sa peur et que la peur est un signal important qu'il faut prendre en compte et quand on a peur la meilleure chose à faire en général c'est de fuir donc c'est ce que c'est comme ça que l'humain a été créé en quelque sorte le chromagnon si vous voulez quand par exemple quand un je sais pas quand un homme de chromagnon voyait un danger il a peur et s'il a peur il fuit et donc s'il fuit il vit et s'il vit voilà l'espèce peut perdurer donc c'est à ça que sert la peur la peur elle est utile et donc dans ce livre en fait ça t'explique que vraiment il ya des signaux à reconnaître etc dès que tu as un tout petit peu peur tu devrais tu devrais fuir en gros c'est là c'est le c'est le bilan c'est le bilan du livre donc il s'est appuyé là dessus en se disant voilà je vais créer un film qui est hyper élaboré le scénario il est ouf il est super il est vraiment hyper bien foutu mais dans son film en fait il y a plusieurs moments des signaux où tu te dis ok donc moi je suis à la place du personnage est ce que là j'aurais pas envie de me barrer plutôt parce que quand même elle a peur moi j'ai peur enfin je me mets à sa place j'ai peur est ce que je me barrerai pas plutôt que de faire ce qu'elle fait donc mais ça reste toujours cohérent quand même il ya juste un tout petit truc à un moment donné où tu te dis bon là tu ferais mieux au lieu de faire ça tu ferais mieux de sortir de la baraque essayer d'appeler la police et à la limite dans le scénario on n'a qu'à dire ouais mais la police enfin là vous êtes dans un quartier tout pourri de détroit qui est à l'abandon parce que c'est ce qui se passe en fait on est à détroit donc détroit aux états unis qui est un quartier dans un quartier de détroit où tout est abandonné vous voyez c'est le genre de quartier qu'on a déjà vu dans dans it follows ou dans don't breath donc les où tu as toutes les maisons qui sont abandonnées des pâtés de maisons complets où il y a les baraques sont complètement en ruine bon la meuf elle prend un bnb là dedans déjà bon déjà voilà mais tant pis elle connaît pas détroit elle savait pas où c'était enfin elle connaissait pas ce quartier voilà elle arrive d'un autre état américain pourquoi pas pourquoi pas elle s'est pas renseignée avant bon pourquoi pas pourquoi pas mais mais donc bref il ya plein de signaux comme ça où au fur et à mesure tu te dis mais ouais moi peut-être que ce signal là je l'aurais perçu comme étant un truc un petit peu angoissant et peut-être que je me serais tiré mais vous verrez c'est un peu voilà c'est de l'angoisse permanente et ça fonctionne hyper bien et le scénario est hyper bien foutu il y a un art narratif pour les personnages qui est très bien développé qui est bien créé qui est bien écrit les dialogues sont super alors je l'ai regardé en vo pendant un moment comme c'est sur la plateforme disney j'ai juste voulu voir à quoi ressemblait les voix en vf honnêtement bon je veux pas critiquer voilà les gens qui bossent là dedans parce que il ya plein de taf etc et c'est bien il y en a qui font super bien leur taf mais je vous conseille quand même de la regarder en vo parce que les voix sont vraiment vraiment bien en vo et la voix par exemple de l'héroïne principale je trouve qu'elle est trop trop jeune en fait en vf en vf elle a une voix un peu bizarre voilà ça c'est moins bien ça correspond moins en tout cas aux personnages que l'on voit à l'écran et ça correspond moins à la voix vo donc à ce qu'a voulu en fait donner comme intonation l'actrice à son personnage donc c'est dommage mais c'est pas grave et vous avez la possibilité de façon de mettre même en chinois ou en finnois si vous voulez parce que sur la plateforme il a à peu près toutes les langues ça c'était pour la petite partie la petite partie vo vf donc pour en revenir au livre qui a inspiré le film l'héroïne aurait vraiment vraiment dû le lire c'est important d'aller à la bibliothèque et de lire des livres parce que elle aurait pu peut-être fuir à la moindre ou moindre signal un petit peu de peur qu'elle a vu ça lui aurait évité à mon avis beaucoup de problèmes mais voilà donc c'est pas ce qui se passe donc évidemment elle rentre dans l'histoire etc et du coup on a un super film on a le film barbarian donc barbare en vf les personnages sont ultra bien foutu il ya un arc narratif qui est très 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 bon pour chacun il y a parfois c'est vrai des caractéristiques de ces personnages là qui sont enfin je pense notamment un personnage qui est qui une caractéristique qui est amené avec des gros sabots mais c'est pas plus mal d'avoir fait ça pourquoi parce que ça arrive à un moment donné du film où on est sous tension de ouf depuis un bon moment et là on a besoin un tout petit peu de respiration parce que là on est sous l'eau on est en train de et on est on est au fond du lac donc là on a juste un moment donné on nous laisse remonter la surface et prendre juste un bol d'air quoi pour respirer parce que on est on n'en peut plus la tension elle est permanente donc là il ya ce truc là ce tout petit changement de de rythme on va dire je pour ne rien spoiler à ce petit ce petit truc qui est amené à un moment donné et qui permet de on évacue un petit peu la tension retombe un tout petit peu ça va pas durer longtemps ça va vite revenir mais là on va respirer ça va éviter l'arrêt cardiaque et pour le spectateur et c'est pas plus mal donc ça c'est bien fait c'est il fallait le il fallait le placer à ce moment là et le scénariste l'a mis au bon moment je pense donc voilà ça c'était vraiment bien foutu j'en dirai pas plus pour absolument de rien spoiler parce que c'est un film voilà qui il se passe beaucoup de choses mais c'est tellement surprenant que je veux absolument rien dire donc je dirais juste que ce scénario est absolument génial c'est un scénario dingue il ya une tension une angoisse une peur une terreur une des frissons c'est omniprésent voilà vous allez vous allez pisser dans votre froc mettez des couches avant de le voir et moi je mettrai donc au scénario la note de 18 heures donc concernant la troisième partie de ma critique ça va être comme d'habitude sur les acteurs et sur l'ensemble du casting et donc là nous avons georgiana campbell qui joue dans ce film c'est son deuxième film son premier film c'était un film de gay richie qui s'appelle le roi arthur je crois le roi arthur la légende d'excalibur donc là c'est son tout premier film où elle a le rôle principal en tout cas du film donc elle joue extrêmement bien même si c'est vrai que c'est assez restreint ce qu'elle doit jouer elle doit jouer l'inquiétude la terreur l'angoisse mais ça marche super bien on a peur avec elle elle est voilà elle joue bien elle dégage vraiment beaucoup de choses elle a un charisme naturel qui fonctionne et qui passe à l'écran donc c'est vraiment top donc je pense qu'elle on la retrouvera dans plein d'autres films et elle est très 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 forte très très bonne actrice j'ai vraiment kiffé en deuxième acteur nous avons bill skasgard donc lui c'est un acteur suédois qui avait déjà joué dans hit donc dans ça 2017 et 2019 donc il jouait pennywise donc il jouait en français c'est gripsou je crois donc il jouait le clown en fait dans ça et lui bah c'est pareil enfin lui il a un vrai charisme il a un vrai il a un truc dans le visage il est très très bon donc c'est un super comédien et dans ce film il a un côté très très angoissant très inquiétant enfin voilà c'est un très 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 bon acteur et il est casté à merveille pour ce film parce que il a un côté froideur scandinave en plus qui fonctionne vraiment bien donc très bon choix et on a aussi justin long donc c'est un comédien qui a déjà joué dans die hard cat grand film il a déjà joué dans crossroads avec britney spears grand film il a déjà joué dans galaxy quest il a déjà joué dans idiocratie par contre ça idiocratie c'est pas mal si vous pouvez le voir ça fait penser presque à la période actuelle il a déjà joué aussi dans jeepers creepers 1 et 2 et puis dans voilà dans quelques films comme ça lui bah son rôle il est un peu moins fourni que le reste mais il est intéressant et il joue bien c'est un très bon comédien qui a fait beaucoup de trucs pas terrible avant mais là il a un rôle plutôt intéressant dans un film vraiment pas mal donc ces trois là tiennent vraiment le film sur leurs épaules et notamment george dina campbell qui joue vraiment très 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 bien et on a un casting assez restreint parce que c'est un petit film 4 millions de budget c'est pas beaucoup on n'a pas beaucoup de comédiens mais ceux qui jouent dans ce film ils sont excellents et j'en dirai pas plus mais je mettrai à l'ensemble de ce casting la note de 18 sur 20 et enfin la toute dernière partie de cette critique comme d'hab donc c'est la partie perso donc la note personnelle donc c'est totalement subjectif ce film il est excellent honnêtement je après souvent quand je m'attends à un bon film je suis déçu là je m'attendais vraiment un bon film parce que ça voilà c'était un gros carton aux états unis même s'il est sorti il n'y a pas longtemps il a quand même fait x10 en recettes enfin il a fait il a coûté 4 millions il a rapporté plus de 40 millions donc c'est un truc de malade en un mois et demi donc c'est voilà c'est vraiment le la sensation d'horreur du moment il ya une terreur permanente une tension une enfin vous allez avoir des palpitations cardiaques si vous êtes si vous avez un pacemaker ne regardez pas ce film si vous êtes un petit peu fragile du coeur éviter parce qu'il ya des moments mais d'angoisse en fait où ça ça dure c'est à dire que le réalisateur fait comme la toute première scène avec la maison il fait durer le truc c'est pas une angoisse de jump scare et tout ça c'est pas de trucs comme ça c'est des moments où en fait l'angoisse monte 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 et c'est énorme c'est énorme et je trouve que c'est ce qu'il ya de mieux dans l'horreur c'est vraiment quand on quand on sent que je sais pas la menace par exemple elle est derrière nous et on l'a on l'a on l'a sent dans notre coup etc on n'ose pas se retourner machin c'est les meilleurs trucs c'est mieux que des jump scare donc vous allez voir qu'il ya des trucs comme ça dans ce film c'est ouf c'est ultra flippant donc c'est très bien fait c'est un super film il faut absolument le voir sur disney plus alors après faut être dans les conditions il faut le regarder un peu dans le noir et tout si vous regardez dans le noir vous n'allez pas être bien vous n'allez pas être bien mais c'est important parce qu'il ya beaucoup de scènes qui se passe dans le noir donc si vous voulez bien voir ce qu'il ya à l'écran faut pas être faut pas être en plein jour ou sur votre téléphone voilà enfin faut regarder vraiment sur un bel écran et si possible dans le soir vous fermez un petit peu les rideaux les volets machin qui fasse un peu sombre et vous allez voir que vous allez avoir une expérience cinéma qui va être incroyable parce que ce film il fait vraiment flipper donc c'est juste un grand dommage que ça sorte pas au cinéma en france mais merci à disney plus quand même de le sortir parce que des fois on attend des mois voire des années donc pour voir des films qui sont sortis partout donc la disney plus n'a mis que un mois et demi à le sortir donc ça c'est cool donc sur disney plus c'est dans la rubrique star oui évidemment c'est pas dans la rubrique disney le film a interdit au moins de 16 ans donc c'est dans la rubrique star dans la rubrique en gros tout ce qui concerne le contenu pour adultes donc un petit peu il ya beaucoup d'horreur et choses comme ça et voilà et ce film c'est un pur 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 bijou et ça fait vraiment plaisir de voir un film comme ça parce que ça fait honnêtement ça fait je pense des années qu'on n'avait pas eu un truc aussi bon juste un petit conseil mettez une couche parce que vous allez vous pisser dessus et voilà c'était c'était mon conseil donc en tout cas moi personnellement j'ai adoré et je lui mettrai la note de 18 sur 20 ce qui fait beaucoup beaucoup de 18 sur 20 puisque pour l'instant toutes les notes étaient de 18 sur 20 donc la moyenne elle va être très facile à faire ça va faire 18 sur 20 de moyenne mais écoutez quand on nous propose un film d'horreur qui est aussi bon qui a une note générale de 18 sur 20 et faut foncer faut foncer faut se préparer mais faut foncer nous on se revoit très bientôt mettez des likes et des abonnements et des conneries vous connaissez la rengaine merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit très vite pour une prochaine critique un prochain peut-être un live on va voir peut-être un live on ne sait pas c'est bientôt halloween il peut y avoir des surprises donc on verra en tout cas joyeux halloween à tous et puis on se revoit très très vite à bientôt ciao